Tu t'es déjà demandé pourquoi les gens qui chantent faux aiment autant te faire saigner les oreilles ? Non, je me moque pas. D'ailleurs, je connais peu de gens qui chantent aussi faux que moi. Et pourtant, j'adore chanter depuis tout petit. Mais pourquoi j'aime autant ça alors que je sais que c'est un véritable supplice pour les autres ? Tu l'auras compris, on va parler de musique. Et non, je ne ferai pas de démonstration a cappella. Plusieurs théories proposent que la musique provient de la communication entre la mère et l'enfant. Ne t'en fais pas, je vais pas te parler de Freud ou du complexe de deep ou de n'importe quel autre délire bizarre. Des études suggèrent que quand les mères chantent des mélodies à leur bébé, elles communiquent des informations émotionnelles qui sont perçues par l'enfant. Chanter, ça permettrait donc avant tout aux parents de parler à leurs enfants. C'est pas mignon ça ? Quand on grandit, le chant prend toute une autre dimension. Tu savais que chanter provoque dans ton cerveau les mêmes réactions que la prise de drogue. Et ouais, produire de la musique pour certains, c'est même une addiction. Dans une étude de 2013, des chercheurs canadiens ont démontré que le circuit de la récompense est activé par anticipation. Ton cerveau utilise le circuit de la récompense pour ajuster tes comportements. Par exemple, il sait que manger du chocolat délivre du plaisir. C'est pour ça que t'as du mal à t'arrêter et que t'as hâte de rentrer chez toi pour en manger. T'es littéralement heureux maintenant parce que tu sais que tu ressentiras du plaisir plus tard. Tu anticipes. Donc, quand on sait qu'on va faire de la musique plus tard dans la journée, notre cerveau commence déjà à sécréter de la dopamine. Et ça, ça nous pousse à renouveler l'expérience encore et encore, jusqu'à devenir totalement accro. La dopamine, c'est ce neurotransmetteur qu'on appelle aussi la molécule du bonheur. C'est sa production qui fait qu'on se sente bien quand on consomme des substances ou qu'on a des rapports sexuels. Pour certaines personnes, l'émotion ressentie pendant la production de musique est si forte qu'elle ressemble à un orgasme. Les chercheurs appellent ce phénomène le frisson musical. Mais je ne sais pas trop ce qui se passe si les choristes et Gérard Juniau se mettent tous en trance après un concert. Par contre, je peux t'affirmer que faire de la musique à plusieurs a des impacts assez étonnants sur le cerveau. Pendant le premier confinement, des gens se sont rassemblés chaque soir à leur balcon pour chanter tous ensemble. T'as sûrement vu passer les vidéos des Italiens, là. Des chercheurs se sont donc intéressés aux effets de la production de musique en groupe sur le cerveau. Les scientifiques ont trouvé cinq fonctions sociales et des mécanismes cérébraux qui s'activent quand on joue de la musique à plusieurs. L'empathie, la récompense, la motivation, le langage et la sécrétion d'ocytocine et une diminution de cortisol. Je crois que ça fait plutôt six. Tout d'abord, les circuits de l'empathie aident à nous adapter aux pensées et sentiments des autres. La coordination qu'on apprend quand on pratique un instrument au sein d'un orchestre par exemple aide à améliorer ces circuits. Aussi, la sécrétion d'ocytocine, aussi appelée l'hormone de l'amour, contribue à notre sentiment de lien social avec les autres. Elle est secrétée lorsque les gens chantent ensemble, même lorsque le chant est improvisé. Bon, prochain date Tinder, amène-la au karaoké, ça devrait faire son effet. Et pense à la prévenir à l'avance, comme ça elle fera plein de dopamine. La dopamine produit un sentiment de plaisir. Elle est libérée pendant l'anticipation et l'attente musicale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est essentielle pour notre sens de la récompense et de la motivation. Les structures du langage sont impliquées dans le dialogue musical, appelé aussi appel et réponse. Le cortisol est une hormone qui contribue au stress. Mais lorsque les gens chantent ensemble ou lorsqu'ils écoutent de la musique en groupe, ils diminuent. En clair, produire de la musique, ça rend heureux avant même d'y s'y mettre. Ça réduit le stress et ça développe nos compétences sociales. Génial ! La musique, c'est la vie. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Tchut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique